Sœur Claire, c'est la fête de la dédicace de la basilique du Latran, qui est la cathédrale du Pape. Voilà, encore un dimanche où on fait une entorse au texte de la liturgie habituelle. Donc, en l'honneur de l'anniversaire de la consécration de saint Jean de Latran, on va entendre l'évangile de saint Jean, chapitre 2, verset 13 à 22, Jésus qui chasse les vendeurs du temple, c'est-à-dire qu'il est en train d'annoncer un nouveau temple. Parce qu'il faut bien comprendre que ce temple de Jérusalem, c'était quand même un lieu tout à fait exceptionnel, tout à fait exceptionnel. C'était le signe que Dieu avait pardonné les péchés et qu'il acceptait de revenir habiter chez nous. Et voilà ce que dit le livre des rois au moment de la construction de ce temple, de cette maison de Dieu à Jérusalem, lieu complètement unique au monde. Voilà ce qui est dit dans le premier livre des rois, chapitre 9, verset 3. Le Seigneur lui dit, à Salomon, J'exauce la prière et la supplication que tu m'as présentée. Je consacre cette maison que tu as bâtie en y plaçant mon nom à jamais. Mes yeux et mon cœur y seront pour toujours. Voilà ce qu'était le temple de Jérusalem. Or, au moment où Jésus enseignait dans ce temple, et au moment où il a chassé les vendeurs du temple, le temple n'était plus du tout fidèle à cette mission d'accueillir la présence de Dieu et d'être un lieu de prière. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va faire ce signe prophétique. signe prophétique qui accomplit ce qui avait déjà été annoncé dans le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie qui évoque un jour unique, un jour qui sera un jour pour Dieu, totalement consacré à Dieu. Et qu'est-ce qui va caractériser ce jour au milieu de plein d'autres choses ? C'est la fin du prophète Zacharie. Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur. Sabaoth en ce jour-là. C'est pour ça que Jésus chasse les marchands du temple. Un nouveau jour de Dieu est advenu avec sa présence à lui, Jésus. Dieu fait chair, présent parmi nous. Alors, les disciples, évidemment, sont un peu étonnés de cette attitude de Jésus. Et puis quand même, eux, ils commencent à comprendre que c'est aussi l'accomplissement de ce qui était dit dans le psaume 69, verset 10. Le zèle de ta maison me dévore, l'insulte de tes insulteurs tombe sur moi. La maison avec un M majuscule, c'est le temple, qui était vraiment, à l'époque de Jésus, devenu un repère de gens qui ne priaient pas, on peut dire, au minimum. Il y avait des bagarres, il y avait des isanies, et les marchands prenaient beaucoup trop de place. C'est la raison pour laquelle Jésus a chassé ses marchands. Ensuite, Jésus annonce que ce temple va être détruit, et qu'en trois jours, il le relèvera. Alors là, les Juifs lui disent, ça fait 46 ans qu'il est en travaux. Parce que quand Jésus est venu, quand Jésus est né, quand Jésus a commencé sa vie publique, le temple venait juste d'être terminé après des travaux magnifiques qui avaient duré 46 ans. Et Jésus dit, détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. Et la fin du texte nous dit, le temple dont il parlait, c'était son corps. Jésus est pleinement, totalement, complètement, le temple, le vrai temple, l'unique temple. Jésus, dans l'épître aux Hébreux, d'abord quand il parle, on va voir, Jésus est très exactement, non seulement le temple, mais le saint des saints du temple. Parce qu'à l'intérieur du temple, il y avait le lieu très saint qui s'appelait le saint des saints. Et Jésus dit, détruisez ce sanctuaire, plus exactement. Détruisez cette partie sacrée du temple, et moi, je la relèverai. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, il est question justement du sanctuaire, du lieu le plus sacré au milieu du temple. Et il est dit qu'une tente, donc, avait été dressée, etc. Là se trouvait le chandelier, la table, l'exposition des pains, c'était le saint, ce qui est devant le saint des saints. Puis, verset 3 du chapitre 9, « Derrière le second voile était une tente appelée saint des saints, comportant un autel des parfums, en or, et l'arche d'alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance, Jésus. » Tout ça annonce la mission de Jésus. « La manne, Jésus est le pain de vie, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, c'est la croix qui donne la vie, et les tables de la loi, Jésus est la parole du Dieu vivant. » Eh bien, il est le nouveau temple, le nouveau sanctuaire. « En lui habite la plénitude de la divinité. » Et ça, il faut le dire et le redire encore aujourd'hui. « Que si Jésus est le nouveau temple, c'est parce qu'en lui habite la plénitude de la divinité. » Saint Paul nous l'a dit. On va dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 19. Colossiens 1, 19, où il est dit que Dieu ne sait plus à faire habiter en lui toute la plénitude. Et un petit peu plus loin, Colossiens 2, 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est grand le mystère de la foi, mais c'est ça. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le sanctuaire, c'est lui et c'est que lui, finalement. C'est ce que nous dira, finalement, l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 22. Apocalypse 21, 22. « Deux temples, c'est dans la Jérusalem nouvelle, de temples, je n'en vis point en elle, c'est que le Seigneur, le Dieu, maître de tout, et son temple, ainsi que l'agneau. » Première chose de cet évangile, le vrai temple, l'unique temple, c'est Jésus lui-même. Et deuxièmement, ça c'est Saint Paul qui nous l'a dit, dans la première épître au Corinthien, chapitre 6, verset 19, « Ce temple, c'est vous. » Ce temple, c'est vous. En Corinthien 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit ? » Alors, le temple relevé en trois jours, c'est la résurrection du Christ, à laquelle nous sommes appelés à participer, puisque votre corps est un temple de l'Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Ce qui fait que Jésus qui chasse les vendeurs du temple, c'est un appel à la purification des cœurs. C'est Jésus qui veut purifier nos cœurs pour que nous devenions, nous aussi, des temples du Saint-Esprit. Et que le dimanche, à la messe, la présence du Seigneur soit manifeste et visible à travers tous ceux qui l'ont accueilli en eux. Une Église est vivante quand elle est remplie de la présence de Dieu à travers les fidèles qui sont là, à travers la présence réelle de Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, et à travers la présence des fidèles qui acceptent d'être des temples du Saint-Esprit. Mais alors, je termine avec un texte de Saint Césaire d'Arla, à propos justement du lien entre l'anniversaire de la consécration de l'Église Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome, et nous-mêmes, nous-mêmes, temple du Saint-Esprit. Par conséquent, mes bien-aimés, si nous voulons célébrer dans la joie l'anniversaire d'une Église, nous ne devons pas détruire en nous, par nos actions mauvaises, les temples vivants de Dieu. Et je vais dire quelque chose que tous peuvent comprendre, chaque fois que nous venons à l'Église, tel nous voulons trouver cette Église, tel devons-nous apprêter nos âmes. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada